Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno7. Lundi 27 janvier. À l'occasion de la deuxième célébration de la Journée internationale de l'éducation, la Fondation Géclairé appelle les autorités étatiques à prendre leurs responsabilités face à la situation déplorable du système éducatif haïtien. Dans un communiqué publié le 24 janvier, la Fondation Géclairé rappelle que depuis 23 ans, Haïti a inscrit l'éducation comme une haute responsabilité des pouvoirs publics au regard des articles 32, 32.1, 32.2 et suivants de la Constitution. Pourtant, l'État se comporte en irresponsable et l'organisation cite plusieurs cas qui prouvent l'irresponsabilité des dirigeants. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, dans un dernier communiqué publié le vendredi 24 janvier, relatif au déroulement des festivités carnavalesques en Haïti débuté le dimanche 19 janvier, annonce de nouvelles dispositions en vue de garantir la sécurité des carnavaliers pendant toute cette période de fête. Dans ce document, le MJSP interdit formellement le port d'armes sur les parcours retenus pour les défilés des bandes à pied et des DJ lors des dimanches précarnavalesques et pendant les festivités des trois jours gras. Le président de la République, Jovenel Moïse, a organisé samedi 25 janvier 2020 la deuxième édition du dialogue communautaire lancé il y a plus d'une semaine au Palais National. Cette activité, Jovenel Moïse l'avait souligné, se veut entre autres une plateforme offerte aux organisations de base, aux leaders communautaires pour échanger avec le chef de l'État des différents problèmes auxquels les communautés font face en vue de trouver ensemble des solutions appropriées. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno7. Pour une nouvelle fois, les élections devant permettre l'installation de nouveaux bâtonniers à la tête du bureau de l'ordre des avocats de Port-au-Prince a été reportée. Elle est maintenant prévue le 6 février 2020. C'est la troisième fois que ces élections sont reportées alors que le remplaçant de M. Stanley Gaston qui, lui, vient de boucler son deuxième mandat, devait être installé depuis octobre de l'année dernière à l'occasion de l'ouverture de l'année judiciaire en cours. Les deux premiers reports étaient pour cause d'insécurité. Dans le but d'optimiser la gestion des organismes autonomes et d'induire des économies susceptibles de permettre à l'État de mieux faire face à ces nombreux défis, le ministère de l'Économie et des Finances décide d'accorder un délai aux directeurs généraux des organismes autonomes et des entreprises publiques pour que ces derniers puissent se mettre en règle avec l'Inspection générale des Finances. Cette exigence, le ministre l'a souligné, s'inscrit dans le cadre des attributions de l'Inspection générale des Finances conformément aux articles 2 et 14 du décret du 17 mars 2006 créant cette structure. La police nationale d'Haïti prend des dispositions pour le bon déroulement du carnaval à la capitale cette année. Elle a en ce sens interdit le port d'armes aux policiers non concernés par la sécurité des festivités. L'institution policière indique que cette mesure concerne également les agents de sécurité rapprochés des hautes personnalités. Rappelons que le carnaval national se tiendra à Port-au-Prince du 23 au 25 février 2020 autour du thème « On poté collé, poi ti décollé ». Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Junoset.